Chers ivoiriens, l'un est grave, écoutez, chers ivoiriens, l'un est grave, écoutez, écoutez... Dans ces pays d'Europe, il y a un pays qui a dit non, qui est bien sûr la France. Le ministre de l'Intérieur français a clairement dit que la France ne recevra aucun de ses migrants. Il a même dit qu'il ne voit pas l'utilité de voir ses migrants ivoiriens se retrouver en France alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. La France et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays alliés ou pas ? Depuis la révolution de plusieurs pays d'Afrique pour se libérer du néocolonialisme, les partisans d'Alassane Ouattara, c'est les gens qui sont là à crier tout le temps ici. « Ouais, vive la France, vive la Côte d'Ivoire ! » C'est la même France que tu supportes. C'est la même France qui est en train de cracher sur tes frères et soeurs en Italie. La plupart de ces migrants, c'est des gens qui soutiennent Alassane Ouattara. Mais dans ce cas-là, les gars, si Alassane Ouattara a fait développer la Côte d'Ivoire, pourquoi vous quittez la Côte d'Ivoire ? Pourquoi vous voulez forcément aller immigrer en France et dans les autres pays ? Vous étiez les premiers à aller sur le pont qu'Alassane Ouattara a fait. « Ouais, mon président, il a fait un pont, il a fait un pont. » Et dans ce cas-là, reste que sur le pont. Qu'est-ce que tu fais sur la mer à Méditerranée ? Pourquoi tu vas aller immigrer chez les autres ? « Ouais, je vous vois comme des hypocrites, les gens qui soutiennent le gouvernement d'Alassane Ouattara et qui fuient la Côte d'Ivoire. » La France est en train de se foutre de votre gueule. La France est en train de vous pisser dessus. C'est pour rentrer dans vos crânes, pour que vous allez combattre les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés. Les Français sont champions du monde dans ça. Mais quand c'est pour accueillir les migrants Ivoiriens, la France, ils se tournent l'eau d'eau, ils ferment leurs yeux. Les États-Français viennent d'annoncer tous les migrants Ivoiriens qui vont rentrer en France, ils vont tous les rapatrier. La honte, les gars, vraiment la honte. Vous vous criez tout le temps. Vive la France, vive Ado, vous n'avez aucune dignité. L'histoire de mon peuple est vraiment triste. L'histoire de mes frères Ivoiriens qui supportent Alassane Ouattara est vraiment trop triste. J'espère que cette histoire vous servira de leçon et que la vraie révolution, vous allez commencer chez vous avant de venir immigrer chez les gens. Pas l'Africain, la vie à la Mauricie, ça ne bougera jamais. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Nous sommes encore humiliés. Alassane Ouattara, nous sommes encore humiliés. Après cette histoire du stade Mbembe, stade Alassane Ouattara, voici un autre cas qui vient humilié. La Côte d'Ivoire, nous sommes humiliés. Seigneur, où tu es ? La Côte d'Ivoire souffre. Nous sommes humiliés, chef frère. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il a ? Oui, on nous a dit qu'il y a émergence en Côte d'Ivoire. On nous a dit que les chiffres sont à 2, 3, 4, nous sommes à 10 chiffres. Mais aujourd'hui, ils sont même allés jusqu'à supprimer le droit d'asile pour les Ivoiriens, pour ne pas que les Ivoiriens se sortent de la Côte d'Ivoire. Mais encore, nous sommes encore humiliés, chef frère. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Voici qu'en Italie, on nous dit que certainement, il y a au moins 3 000 Ivoiriens qui sont allés là-bas. Pourquoi ? Ils ont fui la Côte d'Ivoire, payé mes gens, famille. Je vais mettre la vidéo, nous allons regarder ensemble. Mais je vais vous demander de pousser les pleurs. Je pleure, oui, je pleure. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui souffre. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est humiliée, chef frère, chef frère. On écoute la déo avant de continuer. En France, pourquoi en France ? Parce que là, en France, c'est un pays du rêve depuis longtemps. Là où je pratique le football, et j'essaie de combattre le football aussi. Quand tu es en France, tu as 85% du sens. Là où c'est mon rêve, tu as l'air d'aller à l'étame. D'accord. Et c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale. En plus que dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi, bien sûr. Et ça, tout le monde est au courant, au Côte d'Ivoire, qui a des aides sociales en France ? Ah bon, là, moi, je suis aussi en France depuis longtemps, parce que je suis, les journaux, les médias partout. D'accord. Et tu as de la famille en France aussi ? Ah ouais, de la famille en France. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que la France est un pays qui est très très bon. Donc tout ça me donne le proche d'aller en France. Le gars, il est juste arrivé en Italie. Il a déjà commencé à chocorre. Il dit qu'en France, tu as 85% de réussite. Dans la Côte d'Ivoire, tous les Iwanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont 15% de réussite dans la vie. Eh Seigneur, nous sommes humiliés. Chers frères, c'est dur, mais c'est la réalité. La Côte d'Ivoire souffre. Lorsque je vois cette humiliation de la Côte d'Ivoire. Lorsque je vois qu'on nous dit aujourd'hui qu'il y a plus de 3000 Ivoiriens qui sont encore rentrés en Italie. On nous parle de chiffres à 10 chiffres en Côte d'Ivoire. On nous parle d'émergence, de croissance à 10 chiffres, à 15 chiffres, à 20 chiffres. Que le pays va bien. Lorsque le porte-parole d'Alassane Ouattara va à l'Assemblée générale de l'ONU. Et il s'arrête pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Le pays se développe. Les Ivoiriens sont à l'aise maintenant. Les gens qui suivent vous bien, bien en voient son discours. Lorsqu'on voit qu'il y a au moins plus de 3000 Ivoiriens selon certaines informations. Il y aurait 3000 Ivoiriens qui seraient rentrés en Italie, chef frère. C'est la honte pour la Côte d'Ivoire. Sans oublier que la Côte d'Ivoire a supprimé le droit d'asile pour les Ivoiriens. Donc tous ces 3000 Ivoiriens qui sont rentrés là. Qui devaient demander l'asile. Pour qu'ils puissent avoir au moins une chance de réussir. Ou bien d'avoir des documents dans ces pays là. Pour pouvoir avancer Ouattara, bloquer tout. Mais si le pays va bien, pourquoi les Ivoiriens sortent ? Si le pays va bien, pourquoi les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais il n'y a pas de gain en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire ? Eh Alassane Ouattara, qui es-tu ? Tu fais souffrir les Ivoiriens Ouattara. Un dieu, famille. Nous sommes humiliés. Poussez les bleus. Poussez les bleus et informez tous les Africains. Prenez cette déo là, envoyez-la en Côte d'Ivoire. Envoyez cette vidéo en Côte d'Ivoire. Taggez les supporters d'Alassane Ouattara. Taggez les assauts. Taggez les autres. Envoyez cette vidéo au Mali. Envoyez cette vidéo au Burkina Faso. Envoyez cette vidéo là au Niger. Ceux qui devraient normalement fuir leur pays, ce sont les Burkinabés, ce sont les Maliens, ce sont les Nigériens. Parce que c'est chez eux qu'il y a le terrorisme. Que les terror-sévices. Chez frères. Pas les Ivoiriens quand même. Tous les bleus, famille.